Ah, salut les killifiches, vous tombez bien. Alors ça vous met de bonne humeur, c'est des poissons qui ne vivent pas longtemps, un an maximum. Ouah, j'ai la pêche d'un coup. En même temps, je vous comprends, vivre un peu plus de 300 jours, c'est pas très drôle quoi. Mais il peut s'en passer des choses en si peu de temps, si par exemple vous changez totalement d'environnement. Ouh, je le sens, il va nous reparler de l'espace. Oui, voilà, c'est ça, un petit peu comme par exemple Thomas Pesquet quoi, qui est reparti faire un tour dans l'ISS pendant 6 mois, avec en prime d'ailleurs pas mal de missions intéressantes. Et à la fin, il deviendra le commandant de bord pendant quelques semaines, donc c'est pas rien. Ah là là, je pense que je vais l'épouser ce mec là. Ah bon, faut déjà attendre son retour, et faut prévenir sa femme. Mais sinon c'est faussable, hein. En attendant, lui il est dans l'ISS et pas nous. Pourtant ça pourrait être intéressant de savoir en fait qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça fait d'être dedans pendant un an. T'as cru que tu pouvais placer 12 mois de congé payé ? Euh, non malheureusement. Mais en même temps, je sais qu'on pourrait renvoyer sans aucun problème. Même sans aucune résistance. Euh, Gustave ? Gustave, t'es là ? Ah, Gustave, en plus t'as vraiment très bonne mine aujourd'hui. Écoute, j'ai un truc à te proposer. Alors jurer pour cette fois, c'est pas du tout un piège. Voilà, j'avais juste envie de te faire vivre une superbe expérience. Vu que tu te sacrifies quand même pas mal pour la chaîne, hein. Vraiment, fais-moi confiance, Gustave. Et confiance... Bon, je t'explique vite fait, hein. Je vais t'envoyer dans l'ISS pendant une année, 365 jours. En fait, on a appris que rester dans l'espace, un certain nombre de mois a de nombreux effets sur le corps. Et ce serait quand même bien de le vérifier avec quelqu'un de confiance, comme toi, quoi. Honnêtement, hein, c'est un voyage dans l'espace tout frais payé. Tu vas pas ronchonner, quoi. Ouais, on a vu pire comme sacrifice, Gustave. Fais pas l'enfant. Allez, go rejoindre Thomas Pesquet dans sa deuxième maison, mon petit Gustave. Live long and prosper. Dis au revoir, Agustine. Tu pars 365 jours dans l'ISS. Non, Gustave, sois pas défaitiste. Du coup, on peut se demander que va-t-il arriver à notre cobaye. Plusieurs mois totalement isolés de la Terre. C'est quand même pas rien. Est-ce qu'il va revenir tout beau, tout frais de cette expérience ? Va-t-il être blessé ? Ou bien subir des transformations irréversibles ? Eh bien, on va voir ça. Vivre un an dans l'ISS, ça fait quoi ? Bon, mon cher Gustave, avant d'arriver dans l'ISS, faut quand même décoller de la Terre. Tu pars donc à bord de la fusée Falcon 9 dans exactement... Bah maintenant, quoi. 3, 2, 1... Gustave est parti pour une traversée de 23 heures en direction de l'ISS. D'ailleurs, cette station spatiale, elle paraît loin au-dessus de nous, alors qu'en vérité, elle est qu'à 400 km au-dessus de notre tête. Pour vous dire, en fait, il y a plus de kilomètres entre Paris et Lyon qu'entre nous et la Station Spatiale Internationale. Ouais, ça a vraiment l'air d'être un sacré morceau en cette Station Internationale. Ouais, t'imagines même pas. En fait, son premier lancement a été élaboré en 1998, avec le module russe Zarya. Et depuis, cette station en a vu passer du monde. D'ailleurs, on recense plus de 15 pays sur le projet, avec toujours au moins 3 astronautes restant en permanence dans cet espace aussi grand qu'un terrain de foot. En tout cas, actuellement, comme vous le savez sans doute, il y a Thomas Pesquet qui prend part à la mission Alpha. Oui, bon, on n'est pas des produits spatiales, développe un peu le sujet. Bien sûr, bien sûr. Ça correspond à près de 32 expériences scientifiques, comme par exemple étudier des mini-cerveaux. Et ce qu'on appelle là, par exemple, des mini-cerveaux, ce sont des cellules souches dont on va observer le comportement au microscope. Du coup, Gustave, prépare-toi à voir l'élite des nations à ton arrivée. Bon, allez, là, du coup, on te laisse t'acclimater, etc. Et on revient dans une petite heure pour voir comment tu te sens. Du coup, fais comme chez toi en attendant. Alors, Gustave, quoi de neuf depuis une heure ? Hmm... Bah oui, effectivement, c'est un petit peu difficile de se déplacer dans une navette où la gravité n'existe plus. Mais bon, tu vas t'y habituer. Pour s'entraîner, les astronautes reproduisent un environnement avec une faible gravité dans une piscine d'entraînement à l'apesanteur de la NASA. Elles permettent, entre autres, de surmonter les difficultés d'une microgravité lors d'une exploration spatiale. Les astronautes apprennent donc à contrôler leurs équipements ainsi que leurs gestes afin de ne pas produire d'erreurs qui pourraient leur être fatales dans l'espace. Une séance d'entraînement peut d'ailleurs durer jusqu'à 6 heures plongée à 12 mètres sous l'eau. Tu vois, Gustave, il te manque juste un petit peu d'entraînement, mais ça va aller. T'es en train de vivre donc la fameuse impesanteur. Et dis-toi juste que pendant un an, bah, tu vas vivre de cette manière. Donc, boire, dormir, aller aux toilettes, bref, t'as compris, tu devras faire sans la gravité habituelle. D'ailleurs, j'imagine que tu dois avoir faim après un tel voyage. Moi, bichette, regarde-le, il est tout maigre. Ok, ok. Bah, justement, il y a un repas lyophilisé qui t'attend. Et tu veux quoi du coup, des pâtes ou du poulet ? Ah, non, Gustave, par contre, ça va pas être possible. En fait, les astronautes n'ont pas le droit de ramener de la nourriture qui cause des miettes. D'ailleurs, c'est finalement assez logique quand on y pense. Les miettes en apesanteur peuvent se faufiler partout. Et ça risquerait de créer des dommages dans l'ISS si elles rentraient, par exemple, dans un conduit ou un circuit. Mais quelle galère ! Et pour boire, alors ? Bah, alors, pour l'eau, pour éviter qu'elle s'envole dans la station, bah, il s'hydrate à l'aide d'une paille qu'il branche aux gourdes grâce à une valve. Bon, alors, oui, du coup, il faut un petit coup de main pour installer tout ça. Mais bon, mieux vaut ça que voir toute l'eau s'envoler, quoi, j'imagine. D'ailleurs, j'avais pas vu l'heure, Gustave, mais on revient te voir demain. Alors, mon petit gugus, comment tu te sens après un jour dans l'ISS ? Ah, c'est pas... ça a pas l'air d'être trop la forme, quoi, là. C'est pas ouf, hein. Non, mais là, il a vraiment l'air malade. Bon, écoutez, c'est tout à fait normal ce qui lui arrive. Après plusieurs heures dans l'ISS, les astronautes peuvent subir ce qu'on appelle le mal de l'espace. Vous vous retrouvez donc dans un environnement totalement différent, sans gravité et tout le tralala qui va avec, hein. Donc, bah, là, normal que votre estomac soit un petit peu retourné. Oui, non, mais là, il est tellement gonflé qu'on croirait à une attaque de guêpe. Bon, là, c'est un petit peu autre chose, hein. Parce que quand tu arrives dans l'espace, les fluides corporels se répartissent comme ils le peuvent. L'oreille interne, par exemple, est perturbée par l'absence de gravité. Du coup, tous les liquides montent à la tête. Eh oui, notre corps n'est plus soumis à la gravité. Il ne porte donc plus notre poids. Alors, du coup, ça change pas mal de choses, mais heureusement, bah, le corps s'habitue relativement vite. Mais pas de panique, Gustave, hein. Les astronautes ne sont pas des gros dégolasses, hein. Ils se lavent pendant leur mission, sinon, bah, il y aura un petit problème de bactéries, quoi. En fait, les astronautes ont droit à ce qu'on appelle une débarbouillette et une solution nettoyante sans rinçage. Ils font donc flotter une bulle d'eau devant eux et se lavent avec. Et utiliser cette solution savonneuse qui ne se rince pas, bah, permet d'économiser de l'eau pure. C'est donc bien pratique parce que, bah, l'eau dans l'ISS, c'est rare et cher. Ouais, ok pour la douche, mais on en parle des chiottes ? Pour les toilettes, bah, accroche-toi, Gustave, hein. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour les besoins, l'astronaute doit suivre une procédure qui peut faire sourire. Déjà, il ne tire qu'un fin rideau pour un peu d'intimité. Par la suite, pour la grosse commission, il a la possibilité de se positionner au-dessus d'un siège orné d'un trou de 15 cm, lui-même placé sur un conteneur. C'est souvent complexe de prendre le coup de main, car il faut se tenir fermement pour ne plus être en apesanteur devant un trou relativement petit. Et enfin, pour uriner, l'astronaute doit se saisir d'un tuyau qui va venir récupérer et recycler le liquide en eau potable. Voilà, donc, bah, mon petit Gustave, ce que tu bois, bah, c'est ta pisse, quoi. Ça va, Gustave, ça va. C'est de l'eau potable, hein. Il n'y a plus de traces de pipi là-dedans depuis un moment, hein. En plus, bah, écoute, dans une autre vidéo, je sais pas si tu te souviens, mais t'avais bu ta pisse pendant trois mois, donc tu vas pas nous faire chier, hein. Bon, de toute façon, t'as pas trop le choix. Si tu bois pas, tu crèves, hein. Donc, écoute, almus-toi bien avec le reste de l'équipage. On revient dans un mois. La principale erreur initiale du dirigeant Tesla était de... Oh ! Bon, ça va, Gustave ? Comment ça fait depuis, bah, du coup, 30 jours placés, quoi ? Il est un peu plus maigre, non ? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est normal, c'est normal, vous inquiétez pas. En fait, un simple voyage d'une dizaine de jours dans l'espace atrophie les muscles jusqu'à 10, voire 20%, selon les astronautes. Et ça s'explique tout simplement par l'absence de poids sur les jambes. Donc, comme je vous l'ai dit, le corps est en apesanteur. En gros, c'est comme s'il restait allongé 24h sur 24. Et si vous avez vu le ça fait quoi sur rester allongé, vous savez que c'est pas bon pour la santé. Donc, bah, pour essayer de contrer un peu ce phénomène, bah, les astronautes ont pour objectif de faire deux heures de sport par jour. Ils font genre un petit basket dans la station ? Ouais, mais, bon, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué, hein. Surtout si une balle est ratée, elle finit dans un hublot, voilà, une décompression explosive, c'est la mort, c'est la merde, quoi. Voilà, du coup, vous allez juste faire de la course à pied sur une machine et puis des conneries du style, hein. C'est quand même plus safe. Bon, pour se dégourdir un petit peu les pattes, mieux vaut s'équiper avec du matériel adapté, hein. Thomas Pesquet nous montre dans une de ses vidéos comment il procède pour faire de la course sur un tapis roulant, par exemple. Ils peuvent aussi faire un semblant de vélo avec un siège et des pédales. Tout ça permet donc au cœur de travailler un peu plus que d'habitude puisque dans l'ISS, il devient un peu fainéant. D'accord, mais comment ils font pour se tenir au siège ? Ne vous en faites pas par rapport à ça. Les ingénieurs ont pensé à tout. Allez, Gustave, montre-nous. Voilà, ça va te permettre de te retenir. Mais n'oublie pas, hein, tu dois en faire au moins deux heures par jour pour casser le rythme de l'apesanteur. Et puis bon, en même temps, ça t'occupera un petit peu par la même occasion. Bah oui, tiens. Et s'ils se font chier, les astronautes, comment ils font ? Bon, alors déjà, il faut savoir que leur programme quotidien est très chargé et qu'ils ont très peu de temps libre. Et quand bien même, quand c'est le cas, bah ils peuvent mater des films. Et puis, bah, je rappelle quand même que l'ISS, c'est à 400 km d'altitude et qu'elle se déplace à 28 000 km heure. Donc tous les jours, ils voient plus ou moins 16 levées et couchées de soleil. Donc ils peuvent contempler la Terre comme personne ne peut le faire. D'ailleurs, pour certains d'entre eux, la photographie devient une véritable passion. Ils prennent plaisir à partager avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Mais comment ils font pour avoir Internet ? Eh bien, bonne question, hein ! En fait, il y a 4 étapes pour envoyer une photo sur Twitter depuis l'ISS. Par exemple, prenons Gustave. Il va envoyer sa photo au réseau de l'habitat, c'est-à-dire du coup la station, qui va se charger de transférer l'image à un premier satellite qui lui-même se met en contact avec un deuxième satellite. Et pour finir, celui-ci va l'envoyer à la Terre. Bon, on va pas rentrer dans ton intimité, Gustave. C'est bien qu'on a toujours énormément de respect pour toi dans les « ça fait quoi ». Donc, on va te laisser passer un petit coup de fil à Agustine. J'imagine qu'elle doit un petit peu te manquer, quoi. Donc, on se revoit dans 6 mois. Donc, à plus tard. Bah, du coup, ça fait 6 mois que Gustave travaille pour l'aérospatiale à bord de l'ISS. Du coup, mon cher Gustave, comment ça se passe ? Mais regarde-le, il est tout malade, le pauvre. Effectivement, hein. Il fallait un petit peu souffre en mon gars. Ça arrive, malheureusement. En fait, même si vous paraissez en bonne santé, vous abritez des bactéries dans votre organisme. Et dans l'espace, elles peuvent ressurgir au bout d'un moment. Parce qu'elles s'adaptent bien à l'environnement, ces merdés. Mais bon, ne craint rien non plus, Gustave. L'ISS détient une trousse de secours avec pas moins de 190 médicaments. Bon, du coup, t'as a priori de quoi te soigner, hein. Et tu peux même contacter un médecin de vol 24h sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de besoin. Et il se trouve à bord, ce docteur ? Alors, non, on n'a pas de médecin à bord comme dans Star Trek, hein. Le vaisseau est plus petit, c'est pas encore le cas, hein. C'est juste un appel en visio. Comment ça va ? Ça va pas, j'ai vécu comme une sorte de trauma. De quoi ? Parle-moi. Non, non, pardon. L'équipage reste là en cas de besoin. Comme il y a une permanence de trois astronautes dans l'ISS, au moins un des membres est habilité à faire des manipulations complexes en termes médicales. Par exemple, il y a déjà eu le cas où l'un des passagers a dû se faire poser une sonde urinaire. Faut également savoir arracher une dent ou même connaître les procédures d'injection en intraveineuse. Dans tous les cas, chaque astronaute est formé au premier secours pour agir rapidement. Donc, tu vois, Gustave, il n'y a aucune crainte à avoir, hein. Le personnel de l'ISS peut t'aider en cas d'urgence. Et si jamais il y a vraiment un danger, bah tu peux être envoyé sur Terre en quelques heures à l'aide d'une navette Soyouz. Qui est du coup une navette russe où tout est en russe et c'est... Faut savoir lire le russe. Alors il est moins malade, mais Téma c'est cerne de chacal. Mais oui, après en même temps c'est un petit peu difficile d'avoir un sommeil de qualité ici. En fait, beaucoup d'éléments rentrent en compte pour expliquer ce problème. Gustave ne dort plus dans un lit, mais dans un sac de couchage qu'il peut accrocher n'importe où. Ah ouais, il n'y a pas de haut ni de bas dans l'espace, hein. Donc, même contre un mur, il y a la possibilité de taper une petite sieste. Par contre, il doit impérativement dormir avec un ventilateur face à son visage. Ouais, parce que sinon, bah, il risque de s'asphyxier avec une bulle de CO2. Voilà, c'est une petite bêtise qui arrive, quoi. Étant donné que le CO2 ne veut plus s'évacuer naturellement avec la gravité et tout ça. En revanche, du coup, dans l'espace, le sommeil n'est pas super régulier. Et puis, il n'y a pas moins de 16 couchers et de levées de soleil dans l'espace, une journée. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas dormir avec la fenêtre ouverte. De toute façon, vous dormez dans une sorte de cuve accrochée à un mur comme une merde. Donc, c'est pas bien important. En tout cas, Gustave doit suivre une grille horaire qu'il a lui-même fait en fonction de ses tâches. Et son cycle de sommeil en est donc perturbé. Donc, bah, ça explique l'accumulation de fatigue pour notre cobaye. Et puis, j'imagine que l'isolement loin de la Terre n'arrange pas son cas ? Ouais, c'est sûr. Les astronautes sont beaucoup plus enclins à la déprime à force de rester enfermés dans une station aussi petite pendant plusieurs mois. Et puis, la peur du conflit entre les passagers se fait ressentir. C'est parfois pas si évident de s'entendre avec tout le monde pendant aussi longtemps. Et du coup, je le précise, ce sont certains astronautes qui ont pu dire ça. Mais bon, t'en fais pas, Gustave. Les chances sont quand même faibles, puisque les personnes sont entraînées justement à avoir des bons rapports sociaux. Et généralement, ce sont des gens assez conciliants, quoi. Concentre-toi plutôt sur le sport, parce que, bah là, franchement, tu commences vraiment à avoir des cuisses comme des jambes de poulet. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression de merde ? Je ne viens pas de l'aventer, hein. Quand Thomas Pesquet a fini, par exemple, son premier voyage dans l'ISS, il est revenu sur Terre avec des jambes tellement fines que ça donnait l'allure de pilon de poulet. Parce que comme on l'a vu, si au bout d'un mois dans l'espace, on perd 20% de notre masse musculaire, c'est pas le cas après 6 mois. Parce que là, le taux de perte peut grimper jusqu'à 30%. Ce qui est, je vous le dis, hein, de vous à moi, énorme. Oh ! Oh, mais qu'est-ce que tu nous fais encore, Gustave ? Euh... Ah, autant pour moi ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, après 6 mois dans l'espace, bah, le pied des astronautes se part d'une sorte de fine couche de peau, un peu comme celle des bébés, hein. Et tout simplement parce que, bah, la plante des pieds ne touche plus le sol. On se déplace toujours avec ses bras, quoi, comme des singes qui sont en apesanteur, quoi. Et donc, c'est quoi le problème, Chris ? Bah, tant que notre cobaye reste en apesanteur, bah, j'ai envie de dire que tout va bien pour lui, hein. Mais à son retour sur Terre, il ne pourra pas courir pieds nus sur une plage de sable chaud avec Gusting pendant un moment. Ouais, écoute, désolé, mon pote. Et je parle même pas de la grosse perte de calcium que t'es en train de ramasser dans tes os, hein. Putain, mais décidément, c'est pas de chance ! Eh oui, l'apesanteur, c'est fun, mais il y a aussi des mauvais côtés, quoi. Et puis, pendant plusieurs mois, bah, ça aide pas vraiment notre corps. Il est pas conçu, en fait, pour un monde sans apesanteur. Ou plus exactement, votre corps est en train de s'adapter à l'apesanteur. Et comme il voit qu'il n'y a pas besoin d'avoir des os aussi épais et autant de muscles pour se déplacer, comme du coup, tout est beaucoup plus léger, et bah, du coup, bah, tout fond. Par contre, c'est pas bon, parce qu'au bout d'un moment, il faut retourner sur Terre. Et là, ce serait catastrophique si on s'entraînait pas, quoi, vous voyez ? Donc voilà, chaque mois, il perd entre 1 et 2% de sa teneur minérale et environ 100 mg de calcium par jour. C'est pour ça qu'il faut compenser ses effets en faisant beaucoup de sport. Bon, allez, Gustave, je pense que t'es bien parti, là. On te laisse 6 mois de plus. A plus tard. Ah, salut, Gustave. Le temps est passé, le temps est passé. Un an déjà. Bon, voilà qui me fait plaisir. Par contre, bah, je vois que t'es agrandi, hein. Un petit peu, un petit peu. Parce que, à force de rester constamment en apesanteur, ta colonne vertébrale s'est allongée de quelques centimètres. Là, vous vous dites, c'est génial, on va balancer tous les nains dans l'espace. Déjà, le lancer de nains est prohibé, hein, déjà, pour vous le dire. Et il y a une énorme cible, et on le lance sur la cible et il se coupe dessus. Mais, euh, faut pas se réjouir trop vite, en fait, parce que, bah, quand on revient sur Terre, tout revient à la normale. Les quelques centimètres qu'on a gagnés, bah, euh, ça nulle, quoi. Par contre, là, ça, c'est sûr, tu vas rajeunir un tout petit peu. En 2018, la NASA a réalisé une expérience très intéressante qu'on a appelée le paradoxe des jumeaux. En fait, on a envoyé un Américain dans l'ISS, Scott Kelly, pendant une durée de 340 jours consécutifs. Et en bas, sur Terre, la NASA a observé pendant un an son frère jumeau, Mark. Et grâce à ce parallèle, pendant presque un an, eh bien, la NASA a pu réaliser la première étude physiologique sur les effets de l'espace sur le corps. Et ça a donné quoi ? Eh bah, déjà, Scott, qui était dans l'espace, paraissait moins vieux que son frère, restait sur Terre. En apparence, apparemment, au niveau de la barbe, des rides, des cheveux blancs, etc. Après, pour les cheveux, rien n'est moins sûr, hein, parce que, bah, les gars étaient chauveurs. Mais bon, en termes de temps réel, celui qui a été sur Terre a vieilli d'environ 10 millième de seconde de plus. Alors oui, c'est peu, hein, c'est sûr que vous n'allez pas faire un marathon de durée de vie avec ça. Mais tout ça s'explique, et ne vous inquiétez pas. En fait, le temps passe un peu plus lentement dans l'espace, puisque, bah, on se déplace très vite autour de la Terre. Et ça, c'est expliqué grâce à la relativité restreinte d'Einstein. En gros, du coup, depuis l'ISS, à cause de la vitesse qu'on a, on vit une sorte de minuscule effet de dilatation du temps. À chaque heure passée sur cette planète équivaudra à... Cette année sur notre vieille Terre. Bah quoi, les amis, c'est la relativité ? Mais ça n'est pas tout. On s'est aussi rendu compte que certains effets sur le corps s'estompent avec le retour sur Terre, mais pas tous. Par exemple, Scott, qui est resté 340 jours dans l'ISS, a vu son ADN subir une petite mutation génétique. Même s'il est encore trop tôt pour le dire, cela pourrait être dû à l'exposition des radiations 48 fois supérieures à ce qu'on vit sur Terre. Mais aussi à cause du stress intense du voyage dans l'ISS. En revanche, lorsque Scott est revenu vivre sur Terre, son vieillissement a commencé à accélérer, avec une altération de ses gènes encore 6 mois après. Voilà, donc un voyage aussi long dans l'espace, ça peut changer un homme. Ou une femme, hein. D'ailleurs, Gustave, ton calvaire est enfin fini. Tu vas pouvoir revenir sur Terre et revoir Augustine. Bon, on va faire quand même un petit check-up de ton état de santé, hein. Tout ça m'a l'air un peu bizarre, quoi. Hum, ok. Bon, donc comme on l'a dit, t'as pris quelques centimètres, et t'as perdu environ 30% de ta masse musculaire, et pas mal de force aussi dans tes os, hein. Puis bon, t'as aussi subi une légère atrophie cardiaque. Donc t'as un tout petit cœur de poulet maintenant, quoi, si tu préfères. Puis voilà, tes pieds ont aussi une nouvelle peau sensible, et tu as la tête un peu gonflée. D'ailleurs, tes tests cognitifs sont un petit peu bof, hein. Disons que t'es un peu plus lent qu'avant. Et du coup, ouais, ton ADN a subi, bah, quelques mutations génétiques. Donc du coup, bah, tu feras gaffe quand même quand t'arriveras sur Terre, hein. Ce serait quand même con que tu fasses un malaise, et que du coup, on... Tu nous fasses quelques problèmes de santé, quoi. Ta vie est très importante pour nous, Gustave. Bichette, t'as pas un truc pour lui éviter le malaise ? Alors si. Maintenant que tu le dis, on peut lui donner 6 gélules contenant 5 grammes de sel et de l'eau. En gros, c'est de l'hyperhydratation artificielle pour le cerveau. Maintenant, ça se fait tout le temps, en tout cas. Et apparemment, on dénombre beaucoup moins de malaise depuis cette invention. Donc, courage, Gustave, et bon retour sur Terre. N'empêche, ça fait pas mal d'effets néfastes sur le corps. Ah bah, j'aurais pas dit. Ouais, on se rend pas compte de tous les efforts que les astronautes doivent faire juste pour vivre quelques mois dans l'espace. D'ailleurs, il ne reste finalement qu'en orbite basse. Pas plus de 6 mois, ou 1 an en général. Mais alors, que se passera-t-il le jour où l'homme ira bien plus loin dans son idée de conquête spatiale ? Comme par exemple, pour certains, le rêve de conquérir la planète Mars. Attends, avant que tu partes, je voulais te parler de nos réseaux sociaux. Vas-y, je t'écoute. On publie de ouf sur Insta et Twitter ! Tu peux retrouver les résumés de toutes nos vidéos ! Mais calme-toi. Il y a des threads de déglingons ! Des stories avec des chats mignons ! Des infos sur la science ! L'histoire ! Bon, allez, je m'en vais. Mais attends, je t'ai pas parlé de notre serveur Discord ! Il y a des milliers de gens dessus ! Et même, qu'on y fait des concours incroyables !